Oh la la, en fait de quoi ? Abercrombie ? Ubercrombie non ? Je sais pas de quoi tu parles. Mec c'est le truc des mannequins. Les mannequins Abercrombie c'est, je pense, ne pas dire de bêtises. Mec j'ai aucune idée de quoi tu parles mon gars, je connais pas. Ouais c'est parti Falco Fox. Allez on y va. Psylo qui joue Fox Vert depuis quand ? C'est pas un petit... Falco Vert. Euh Falco Vert ? C'est pas un Falco rouge ouais ? Ouais c'est un Falco rouge Psylo. Qu'est-ce qu'il lui prend ? C'est qui d'autre qui joue en vert ? C'est PPMD qui joue en vert non ? En vert ? Ah bah dans le monde après. Abercrombie et Fitch, ok c'est comme Molister. Voilà heureusement qu'on a des refs à la régie. Qu'on a pas en co-casting. Ouais mec j'ai aucune idée de quoi t'as parlé bro. Ah on est pas tous spécialistes dans la même chose. Ouais non. Oh la la, ça... Mec, les joueurs de boxe, ils aiment trop aller au ledge. Et Psylo, je pense qu'il va beaucoup jouer avec ça et... Il va beaucoup faire cet edge guard où il va choper le bord, descendre et remonter avec une RL. Ouais pour couvrir le ledge quoi. Et pas faire le Falco nerd mais... Mango ces derniers temps contre les Fox qui sont beaucoup adaptés contre les edge guards de Falco. Il sort du stage et il remonte avec un downer. Et Mango c'est vraiment le mec qui fait ça à top niveau et qu'on voit le plus faire genre. Il y a toujours des nouveautés, c'est ouf. Sacré control pour l'instant. We love Mango. On aime Mango. Qui n'aime pas Mango hein ? Y'en a, y'en a. Y'en a qui l'aime pas mais qui n'aime pas regarder Mango jouer ? Ouais. Personne je pense. La nouvelle classique qu'il a fait à Clos y'a pas longtemps là au Big House. La game en une minute là. Mais Psylo il est en train de cook. Il est en mode Gordon Ramsay là, je suis désolé. Et le cauchemar c'est le Fox qui le vit là, c'est Happy Meals. Le cauchemar il est dans la tête d'Happy Meals là. Il est en mode Philip Hatch Your Best. Le cauchemar il est dans la cuisine du McDo là du coup. De ouf. T'as déjà travaillé dans un fast-food ? Non, jamais. Non, toi t'as travaillé dans une usine de chips ? Une usine de chips et une usine de parfums et de gel douche et tout ça. C'était trop bien, c'était une usine qui sentait bon genre. Ouais. Alors qu'une usine de chips, oh la la, ça puait la terre et la patate genre. La patate cuite. Pas ouf. Ouais non pas ouf. Alors qu'à KFC, moi j'ai travaillé un an et neuf mois à KFC. Ça sentait vraiment bon le poulet. Mais quand t'as 4 friteurs à côté de toi, c'est chaud quand même au bout d'un moment. Ah ouais, l'odeur de friture ouais. Ah là je commence à sentir une odeur de friture Happy Meals là et il est en train de remonter un petit peu contre Psylo. Ouais, il est en train de faire des bons petits plats là pour revenir. Ouais. Il a pas oublié le jouet dans la boîte. En fonction des couleurs là, est-ce que ça serait pas un petit peu McDo contre Subway genre. Falco Subway entre Fox McDo. Oh la la. Le Falco 30. Jab dans Smash sur la no tech quoi. Jab dans Smash. Il a réagi. Mais quand le mec fait une no tech et qu'il est à haut pourcent avec le jab, ça le met toujours en l'air. Le mec peut SDA à partir à droite à gauche mais avec le jab de Falco ça le met toujours en l'air. Ok. Du coup c'est un bon truc pour setup. Ah il a raté. Sinon solide hein. Je suis quasiment convaincu qu'il est ici de la poule. Ouais. J'ai pas les infos mais... Moi ça y est, je te crois. Très solide, partenaire de longue date d'entraînement de Maillet. Et franchement, tous les gens qui n'ont pas joué avec Maillet ne pourront pas savoir mais tous les gens qui ont joué avec Maillet le sauront. Tu fais un vocal avec Maillet et tu joues avec lui en netplay ou alors tu joues à IRL, il t'apprend tellement de choses. Et euh, il y a toujours une analyse. C'est jamais tu fais une friendlies et ça ferme sa gueule. C'est ça que moi ça me saoule ça ? Ben, c'est ce que je me dis, il faut être capable d'accepter ça tu vois. C'est pas pour ton lendemain qu'on joue avec quelqu'un, je veux pas qu'on fasse un résumé à chaque fin de game. Genre moi je joue pour jouer moi. Ouais. Je joue pas pour apprendre. Toi tu joues pour quoi toi ? Pour... Tu joues... J'ai l'impression que des fois tu joues un peu pour le seum de l'adversaire. Ah il y a des moments ouais. Ouais. Il y a des moments ouais. Et euh, en ce moment je me sens mieux dans mon jeu. Donc euh, je joue pour euh, pour briller quoi. Pour être fort. Tu voulais juste briller en fait. Ouais. Je voulais juste briller. Je voulais briller et piquer. Let's go. Toujours un bon contrôle de Psylo. Euh... C'est un joueur aussi. Qui... Ah je vais arrêter d'utiliser le mot fioriture. Parce que ça devient insupportable. Mais euh, il m'a dit à l'époque pour me faire progresser quand il jouait Falco. Peu importe le match-up. Il faut que tu fasses en sorte de pousser ton adversaire au bord. Et Psylo c'est pas le genre de mec à faire des combos où il va ramener le mec non-stop au centre. Tu vois. Un petit peu comme des Falco euh, flashy. Ouais. Il joue beaucoup sur les edge guards. Un peu comme Kiran. Hum. Il jouait totalement. Pour avoir joué contre... Et c'est pas un playstyle qui est euh, courant j'ai l'impression avec les Falco tu vois. Surtout de nos jours où il y a des trucs euh, super techniques et tout genre. Mais de pousser au bord et tout euh, ça se fait de ouf avec Falco et... Un bon laser sur une edge guard, ça peut tout faire. Un bon laser sur une edge guard, ça peut tout faire. Chaque S. Un double. Bien sûr que c'est le C2. C'est pas un monstre. Un double. Un double. Un double. Ça continue. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah du coup la recovery comme ça là. Un peu en panique. Ok. Les Side B ça marche. Les Side B c'est comment dire, c'est contre-indicatif. En net play ça marche trop bien. Ouais. Parce qu'il y a le truc de Wasapi Ojo. Ou en mode il y a un décalage et il y a du mal à réagir. En Friendly's IRL, ça marche trop pas. Ouais grave. Et en tournoi ça marche trop bien parce que les gens sont stressés. Les gens font paniquer et ouais, clairement. Il y a des moves comme ça, super rapides, surprenants avec des hitbox bizarres qui marchent trop bien en tournoi genre. Run Down Smash là pour couvrir le Side B. Ouais, game assez serré. Ça prend son temps. Couterpeak Dreamland quand même de Fox contre Silo. Oh la la. Il continue. Il y a eu un Phantom Shine, enfin un Ghost Shine je crois ça s'appelle. C'est celui quand il est trop stale. Quand tu te fais propulser en l'air. Ouais quand il est trop stale. Je crois que c'est Ghost Shine le nom quelque chose comme ça. Ouais attention. Ouais ben Side B c'est Gothed, l'haricot. C'est chaud. Franchement ça va tellement vite que si on essaie de tout commenter on va rien commenter genre. Non ouais c'est euh ouais. Parce qu'il va Side B. Nice. Pas de Chainsaw. Là va falloir trouver le kill du côté de Psylo. Ouais super. Le mec la tech chase avec Falco. Grave. Double pair. Double monstre. Allez là les grab peuvent être fatales. Oh. Enfin grave. Parce qu'il va nous sortir un lege dash. En last talk. Franchement solide. Il peut le faire. Les Shine de Falco sur ce stage. Ils sont oh la la la. C'est ok. On sait qu'il y a la boxe qui ne l'a pas. Ouais. Ouais. Les Shine de Falco sur ce stage ils sont insane. Parce que tu peux. Je pense que c'est le meilleur stage pour faire des Zero to Def en plus de FD. Parce qu'il y a énormément d'espace. Et les plateformes sont super larges. Donc tu as grave des possibilités avec Falco. Je vois. Ok ok. C'est qui la meuf derrière sur le poster c'est Jinx de LOL ? Je sais pas du tout mec. J'ai pas l'impression. Parce que Jinx elle a genre des Nats genre. Ah. Petit contrôle du centre de la part de Psylo. Happy Meals je sais pas il date de quand son switch à la boxe. C'est un ancien joueur manette je crois. Je sais pas si des gens ont des infos mais en tout cas il se débrouille super bien. Il est bien sage. Psylo il a vraiment un style de jeu calme. C'est le genre de mec tu vas jouer contre lui. Tu vas pas avoir la pression. Et d'un coup tu vas regarder le stock count et tu vas dire putain il me défonce quand même genre. Il est pas giga impressionnant dans le neutral. Mais il prend beaucoup de bonnes décisions. Sans forcément avoir le besoin de flex ou quoi. En tout cas le match est pas mal spectate. Il y a beaucoup de gens dans la salle juste pour regarder le match. Petit crowd. Il y a pas mal de... Oh là là le double shine qui catch le jump de Psylo. Quel ride. Petite réaction de Happy Meals il a souri. Ouais. Beaucoup de pays basiens qui sont là. Le néerlandais. Le mec tu le vois prendre quelle sauce à McDo Psylo. Hum... Quel sauce il va bouffer le Fox de Happy Meals. Mayo. Sauce mayo mais ça existe pas. La sauce pomme frite là. Ah la sauce pomme frite ok. Ouais j'avoue pourquoi pas. Happy Meals je suis sûr c'est un ketchup boy. Ketchup ? Ouais ouais ouais. Il vient d'où ? Il est de... Pays-Bas. Pays-Bas ? Ouais. Je te mens pas rien qu'au nom du pays c'est sûr il mange une sauce couleur bizarre. Couleur bizarre. C'est quoi la spécialité culinaire du Pays-Bas ? Aucune idée mec. Peut-être un truc bon. Peut-être un truc pas très bon. Jure à dire. On continue. Hop si Loki a bien avance. Il y a pas mal de fans là des Netherlands pour Happy Meals. Qui sont en train de cheer. Ouais. C'est Luc qui a du mal à trouver ses ongles hein. Ouais ouais ouais. Au niveau de ses billes je les trouve pas... Compliqués. Pas assez géométriques. Je te mens pas le cosinus là. Bien gues un peu. Mais bon. Il va se rattraper. Parfois on a besoin que d'une équerre pour faire tous les ongles. Exactement. Mec t'as déjà oublié ton rapporteur à l'école. Ouais c'est trop chiant. Mec moi mon rapporteur c'était ma règle et mon équerre en même temps. Je faisais tout avec le rapporteur. Et je prenais que des feuilles quadrillées parce que je faisais que d'oublier mes affaires. Du coup pas besoin d'avoir des équerres et tout tu vois. Ouais ouais. Quand il te demandait dessiner un triangle rectangle. Oh là là le double shine il était insane. La techchase on se retrouve sur la last stock. Alors Psylo là il se met un petit peu en danger. Il fait beaucoup de saut proche du bord. Faire attention avec les shine de Fox ça va très vite. Surtout à bas pour ça. Le lèche d'âge raté de happy builds. On part sur une last stock. Franchement Psylo est tendu. Mais ça se fait. Je pense qu'il a eu un petit cadeau de dieu là. Ah là il n'y a plus de respect des règles. Les shields pressure. Les auto cancel back air là. Allez c'est pas fini. Oh le laser qui l'a fait 5%. C'est fini. C'est fini sur ce shine. Bravo happy mills. Nice clutch. Like how they hype pour happy mills. Solide. Bien wage. Bien joué aux pays bas. Voilà. You win this one. Sorry. Thank you.